Alors on est à Fnoun Khet. Noun Khet Amoudalek tout en haut, Rabi Ochanan. Qu'est-ce qu'il fait avec le Pasuk Haotam ? Donc on était hier dans la Soubia, je reprends. Itmar Noun Zayn Amoudvet. A la... A la huitième ligne avant la fin. Itmar. Hier on a vu que la Torah nous interdit de brûler des éléments qui doivent être mangés. Maintenant si tu ne les as pas mis ni dans le feu, ni tu les as montés sur le Misbeach, mais tu les as mis sur le Kevesh, alors on a une marque auquel. Rabi Ochanan Amar Chayab, même sur le Kevesh, tu es chayab. Si par exemple tu mets de la viande sur le Kevesh alors qu'elle devait être mangée, tu es chayab. Parce que c'est le bal taktiru. Alors que Rabi Ochanan Amar Patour, Rabi Ochanan Amar Chayab, et tanyam misbeach, misbeach, pardon. Elle n'est la misbeach, kevesh minayint, elle n'est la misbeach, l'oyalou. Je pense que tout ce qui est chayach ou misbeach, tu n'as pas le droit de mettre. Rabi Ochanan Amar Patour, Maita Amar, Rabi Ochanan Amar, Rabi Ochanan Amar Chayab, dans le même pasuk, donc bel misbeach, l'oyalou, etc. a marqué séor ou d'vach, korban rechit takribu otam. Donc ça veut dire que d'afka séor ou d'vach, c'est quoi séor ? C'est la... C'est les ch'téalechèb, et d'vach c'est les bikourim. D'afka eux, tu n'as pas le droit de mettre sur le Kevesh. Tu n'as pas le droit de les brûler. Tu n'as pas le droit d'être makrib otam. Mais les autres, non. Si c'est sur le Kevesh, il n'y a pas de ribou. Donc séor ou d'vach, korban rechit takribu otam, otam ou d'e-ra-belach kevesh kamizbeach. Seulement ceux-là, otam, on avait fait un ribouil entre le Kevesh et le Misbeach, aval midéach harinello, mais les autres, korbanot, il n'y a pas ce ribouil de otam. Alors, chez là, allez, qu'est-ce qu'il fait Rabi Ochanan avec otam ? Il y a Rabi Ochanan, aïe otam mayavidle. Alors, Rabi Ochanan, lui, il dit chayab. Il dit que si t'as mis sur le Kevesh, t'es chayab. L'avtafka otam, tout. Alors, qu'est-ce que tu fais avec otam ? Alors, il y a marqué otam. Mais il y a les kédetanias. Rabi Ochanan, là, on a besoin, comme il y a marqué dans la Braïta. Yachol, yére, yachid, mitnadev ou mevi kayutseba nedava. Est-ce qu'un yachid, il peut être mitnadev jtea l'echem ? De l'echem, de khalot, de khametz. Est-ce qu'un yachid, il peut le faire ? Les coréens n'y pas, et je pourrais lire sur ça, c'est-à-dire qu'on appliquera en deux mots le clal qui est mot ses fatek hatishmor, ve'a sita. Faut que tu respectes ta parole. Ils sont amenés qu'à Shabuot. Peut-être qu'un yachid, il peut être mitnadev, et tu seras, le passout qui dit mot ses fatek hatishmor, ve'a sita. T'as de nomar, quand ban rechit, takrivut, sibur. Quand ban rechit, takrivut, au pluriel. Sibur, amartilecha, ve'lu yachid. D'Afghan, sibur, il peut amener les chites à l'echem, mais pas un yachid. On n'a pas encore dit à quoi il sert le haut-table. Pour l'instant, on a été médaïque du takrivut. Yachol, loyé yachid, mais pas un yachid, il ne peut pas amener benedava à shite à l'echem. Parce qu'un yachid n'amène jamais shite à l'echem. Même benhova, kaya yotseba. Mais est-ce qu'un tibur, lui, de la caisse commune, si le tibur, il est mitnadev, par exemple, on décide, avec la caisse commune, d'amener shite à l'echem. Peut-être que lui, il pourra. Parce que bened, le tibur, il amène de l'echem. C'est chaillard. On a déjà vu que dans l'histoire, dans les chivines de l'année, qui sont donc à shavuot, que le tibur, il amène shite à l'echem. Est-ce qu'il sera kaya ou pas ? Est-ce qu'il pourra l'amener ? C'est ça qu'il apprend à Biyohanan. D'avka otam. D'avka les jite à l'echem, ils sont amenés en tant que hamet. M'a y'a jite à l'evi, jite à l'echem, minas seor, bikurim, minas vash. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu ne peux pas être mitnadev, des choses qui sont explicitement nommées dans la Torah. Tu t'en tiens à ce qui est marqué. Dans la Torah, il y a marqué que c'est le tibur qui amène à Shavuot, et non un tibur qui amène à Benedava, ni un yachit qui amène à Benedav. C'est ça qu'il apprend de Otam. La Gemara dit, pourtant, on n'a pas le droit d'amener Jite à l'echem, je vais apparemment te prouver qu'on peut, oui, amener Jite à l'echem Benedava. Rien marqué ? Non, la question, je ne comprends pas, la question de la Gemara. Laquelle ? Celle qui est à l'echem, elle a expliqué juste au-dessus qu'on n'amène pas Benedava, c'est que c'est tibur. Parce qu'il a marqué Otam. Parce qu'il a marqué Otam. Maintenant, la Gemara vient, je vais te faire un dioub d'une braïta qui apparemment, on amène Benedava. Donc, ça contredit ton limoud. Je prouve ce que je dis. Je vais te prouver que oui, on amène. Alors, il y a marqué dans la Torah On n'a pas le droit d'être macriv du Seor, donc du Khametz. Vache, ça fait référence aux vaches des Tmarim, des Bikurim. Donc, on n'a pas le droit d'amener ça sur le misbéar. Alors, il y a marqué pourquoi il y a marqué qui est Chol Seor et Chol Dvash ? Pourquoi chaque fois tu me dis Chol ? Chol, ça veut dire Chol Cheu. C'est-à-dire que même une millette, on n'a pas le droit. Mais alors, dis-moi Chol Seor et Dvash. Je comprends la question ? Pourquoi il y a marqué Chol Seor et Chol Dvash ? En deux mots, pourquoi répéter deux fois Chol ? La réponse, parce qu'il y a des choses qui sont dans le Dvash qui ne sont pas dans le Seor. Il y a des particularités dans le Dvash qui n'existent pas dans le Seor. En deux mots, si on avait écrit Chol Seor Vedvash, on n'aurait pas pu apprendre Dvash au Seor. L'inverse non plus. Pourquoi ? Parce que chacun a une particularité qui est Seor Uttar Miklalo Bamikdash. Le Seor, le Khametz Uttar Miklalo Bamikdash. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'être Macribe du Khametz au Vedamikdash, mais des fois Uttar Miklalo. Des fois, c'est Moutar. Voilà ce qu'il y a marqué dans la Braïta. Et Dvash L'outar Miklalo Bamikdash. Le Dvash ne s'est jamais permis. Ça, c'est la particularité du Seor par rapport au Dvash. L'inverse. Dvash Uttar Beshire Menachot Les Shiraim de la Mincha. Quand on amène une Mincha, on fait la Khametzar, on brûle la Khametzar et le reste, le reste, tu le manges avec ce que tu veux. Tu veux mettre de l'huile, tu veux mettre du sucre, tu veux mettre du Dvash, tu peux. Donc, Dvash Outar Beshire Menachot Alors que Seor L'outar Beshire Menachot Les Shiraim Menachot, il n'y a pas le droit de les manger Beshire Hametzar On avait vu Mephura Shambasuk qui parlait des Shiraim de la Mincha. Donc, on voit qu'il y a une particularité dans Mincha, dans Seor, qui est Outar Miklalo qui n'existe pas dans Dvash. Une particularité dans Dvash qui est Moutar Beshire Beshire Mincha qui n'existe pas dans Seor. Amit Peneche Etant donné qu'il y a quelque chose dans Dvash qui n'existe pas dans Seor et mis vers ça, Outar Lomar C'est pour ça que la Torah a besoin de dire Kol Seor Outar Lomar Kol Vash C'est pour ça que la Torah a besoin de dire Et dans Dvash et dans Seor Kol Ok, ça c'est la Braïta. Maintenant, quand est-ce que Outar Miklalo Quand est-ce qu'on a le droit d'être Makrib Luhamet L'agmara comprend apparemment Quand est-ce que tu n'as pas le droit d'être Makrib Luhamet C'est un pari qu'elle fait l'agmara Elle suppose C'est une proposition Étant donné que j'ai une Braïta qui n'est pas très compréhensible Donc je suppose que finalement le Pchat dans la Braïta c'est que j'ai le droit d'être Makrib du Seor Luhamet Quand c'est Benedava Donc je te prouve que oui Si je t'ai Luhamet Ils sont amenés Benedava Donc Seor Cheoutar Miklalo Bamikdash Maniou Quand est-ce que le Seor il est Moutar Miklalo C'est-à-dire que Quand est-ce qu'il sort des sentiers battus le Seor Quand est-ce qu'on peut être Makrib du Khametz Là N'est-ce pas J'teal Echem D'Ekira Benedava N'est-ce pas qu'on parle des J'teal Echem qu'on amène Benedava Et donc je t'ai prouvé que J'teal Echem Ils sont Oui Benedava Je rentre pas dans le dans le J'teal Echem Sibur au Yachim parce que finalement tu m'as dit que les deux c'était faux Là ici c'est marqué apparemment que oui Amarav Amram non c'est pas ça Outarmik Lalo Outarmik Lalo c'est que avec les J'teal Echem il y a un autre Corban qui vient Les J'teal Echem ils sont paxés avec les J'teek Vassim Donc les J'teal Echem ils sont pas amis sur le Misbeard mais des J'teek Vassim ils sont oui amis sur le Misbeard Seulement dans Tvash dans les Bikourib il n'y a rien qui est amené avec le Bikourib sur le Misbeard C'est ça la différence C'est ça Outarmik Lalo Amarav Amram L'O ce qui est l'Ikrav avec le Seor avec les J'teal Echem ça c'est Outarmik Lalo c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est joint au Bikourib qui est amené sur le Misbeard alors qu'il y a quelque chose qui est joint au J'teal Echem qui est amené sur le Misbeard c'est l'Ij'teek Vassim Outarmik Lalo c'est pas la traduction Outarmik Lalo normalement c'est que bien que d'habitude c'est à Sour il y a des fois où c'est Moutard Là tu dis Outarmik Lalo Outarmik Lalo c'est le Corban qui le qui le qui est maté les J'teal Echem d'après une Chidane sans les J'teek Vassim tu fais pas les J'teal Echem donc ça veut dire que A Béatale j'entends moi aussi j'ai eu la question c'est pas le pshat classique de Outarmik Lalo mais la question de l'Akmara c'est que avec les Bikourib aussi on amène un Corban alors toi tu me dis quoi tu me dis que Seor il y a un Corban avec Seor il y a un Corban avec J'teal Echem mais avec le Bikourib il y a aussi un Corban il y a les Bikourib avec les Bikourib on emmenait des petits oiseaux à Gozalot chez Al-Gabea Salim qui était sur le panier à Youholot ils montaient sur le Misbeach et le panier qui était dans les mains du propriétaire donc on voit que Béhémet même les Bikourib entre guillemets ou Tarmik Lala même les Bikourib il y a un Corban qui est né sur le Misbeach là ma réponse c'est pas un Corban qui est amené avec les Bikourib c'est pas quelque chose qui est paxiamide qui est Bikourib à Naou les Ater Bikourib ou Daatou les Gozalot il vient juste les Ater pour enjoliver le Corban Bikourib pour couronner le Corban mais pas pour être matière c'est pas quelque chose qui fait partie intégrante du Corban Bikourib donc on voit que Béhémet on a supposé ah peut-être que il y a des J'teal Echem qui sont amenés sur Misbeach il n'y a pas J'teal Echem qui sont amenés sur Misbeach ce qui est amené sur Misbeach c'est les deux Kvassim les deux Kvassim qui sont amenés avec les J'teal Echem Béhémet Béhémibach donc Mascana Béhémet on peut pas être Mithnadev J'teal Echem ni toi ni le Tzim Béhémibach Béhémibach Mirafrizda Ramiibach il a posé une question à Raphrizda Amalemibasa Hatata Of Al-Gaba Misbeach alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'être Makriv sur le Misbeach de la viande qui est censée être mangée et si c'est un oiseau est-ce qu'un oiseau il y a le même il s'ouvre est-ce que si je mets un oiseau dans le feu c'est la sourde c'est Kola She'ela peut-être d'où est-ce qu'on apprend d'où est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de brûler la viande qui est mangée parce qu'il y a marqué Kihol Seor Bihol Vash le Taktion Mimenu Ishe Lachem Kol She Mimenu la Torah la Gmaralité de Réchette Kol She Mimenu She'o Mimenu les Haïchim tout ce qui est en partie brûlé sur Mise Béar alors le reste n'a pas le droit d'être brûlé donc il faut qu'il y ait une partie brûlée pour que le reste soit interdit mais les hauts fautes il n'y a rien qui est brûlé donc peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction peut-être qu'il ne rentre pas dans le cadre de la Zeratakathou c'est la question de Rami Bahama Raphriza donc Khatata off qui est mangée à l'inverse de Olata off et Khatata off est mangée dans son intégralité il n'y a rien qui est brûlé donc la Marelle demande sur le Mise Béar quel est le dîne est-ce que tu es ou pas tout ce qui va dans le feu le reste n'a pas le droit d'aller dans le feu et celui-là le off il n'y a rien qui va dans le feu du moment où il s'appelle Korban alors il a l'issue d'être d'être brûlé donc voilà les deux c'est-à-dire à Marley Kolshe Shmo Korban Kolshe Shmo Korban après il répond il dit c'est un Korban et tout Korban qui doit être mangé ne peut pas être brûlé en fait la commande a dit c'est un Korban Rabi Lezer au-mer kolshime menou la-ishim Rabi Akiva au-mer kolsheshmo Korban donc on voit que d'après Rabi Lezer s'il n'y a rien qui est brûlé il n'y a pas d'issous donc tu veux brûler le off tu peux le brûler il n'y a pas d'issous parce que c'est kolshime menou la-ishim d'Afkaz c'est quand il y a une partie qui est brûlée il n'y a rien et d'après Rabi Akiva kolsheshmo Korban et celui-là aussi Shmo Korban ce qu'on a quand même entre Rabi Lezer et Rabi Akiva à Marafriza ce qu'on vient de voir d'après Rabi Akiva il y a un lave alors que d'après Rabi Lezer il n'y en a pas Rab Amar un autre tirout une autre différence une autre Rab Amar log shemen shemetsora alors le Metzora quand il devait faire sa taara il a amené plusieurs produits à part des korbanotes quand on faisait la shriva etc et qu'il y avait on lui mettait du sang sur les ongles à part ça il y avait de l'huile et cette huile-là il en mettait dans sa pomme le kohen il mettait sur son oreille il mettait sur son pouce et il mettait sur son doigt de pied sur son pouce du pied et le reste il le mettait à l'eau de chaud ce qu'il restait dans la main maintenant ce qu'il y a dans la bouteille les shirahim il y a marqué que les shirahim on les mangeait maintenant si ces shirahim-lah je les amène sur l'huis et je les verse dans le feu cette huile-là je les mets dans le feu alors ils te disent d'après celui qui pense que c'est un korban ah ben c'est un korban tu n'as pas le droit kol sheshmo korban tu n'as pas le droit d'être d'être maktiroto mais d'après celui qui dit kol shimeno la yishim là il n'y a rien qui va dans le feu c'est une autre nafkaminah ramamar log shemen shemetsura et kamenayou des tanélévi kol korbanam les rabot log shemen shemetsura étant donné qu'il y a marqué kol korbanam les rabot log shemen shemetsura ça veut dire que le log du metzura il a le shem de korban d'après la frisda pourquoi il n'a pas répondu sur la frisda parce que le shemen il n'a pas le shem de korban c'est pas un korban alors que d'après il y a marqué kol korbanam les rabot log shemen shemetsura il a un shem de korban s'il a un shem de korban il n'a pas le droit d'être dans le feu au moins d'après rabia qui va tanoura banal seor bal taktio le seor donc le khamets bal taktio on n'a pas le droit d'être maktir par exemple si la minra elle est khamets et que tu fais une khmitsa tu n'as pas le droit de le brûler sur le misbeach parce que c'est khamets en liela kulo ça c'est quand j'ai tout brûlé toute ma khmitsa minayin la moitié la moitié de cette khmitsa qui a dit que c'est aussi interdit je pense que c'est khamets c'est khamets mais peut-être que c'est interdit le isu il porte sur sur la matière sur la matière je suis d'accord mais on sait que dans la Torah dès qu'il y a un isu il y a un shio qui dit isu dit shio d'accord ? la Torah est interdit de manger c'est toujours avec un shio alors ici aussi minayin ne met qu'à philomik tzato et qu'il n'y a plus de shio c'est pour ça qu'il y a marqué kol seor kol seor kol nehu n'importe quelle quantité eruvo ça c'est un khibuch eruvo minayin c'est-à-dire que tu as mélangé le seor du khamets avec de la farine de la matza c'est mélangé et quoi c'est mélangé ? mais il y a du taam ou il n'y a pas de taam ? dans les survétés on va d'après le taam s'il y a du taam c'est sûr que c'est interdit non le briscophe lui dit même s'il n'y a pas de taam c'est ça le khibuch pourquoi ? parce qu'au beta-mikdash il n'y a pas de bitoul s'il n'y a pas de bitoul je n'ai pas besoin qu'il y ait du taam je sais qu'il y a du seor donc le hérouv minayin que c'est à sous tamizomar kikol kikol seor le taktir kikol le kik vient de dire qu'afilu bétarou maikahama la camarade demande c'est quoi maikahama ? c'est combien le chior colle chez vous ? il y a quand même un chior ou il n'y a pas de chior du tout ? marco 4 amarabaye ahikahama seor baltaktiru eniela kazaït que j'ai l'interdiction de boubler un kazaït de seor donc ça veut dire je suis sorti complètement du chior de la Torah il n'y a plus de chior chati kazaït c'est rien et donc c'est une millette comme ça n'est tamizomar kol kol seor ça veut dire afilu kol sheo même chati kazaït eruvu minayin tamizomar kikol ça c'est d'après Abaye Abaye il te dit que le khidouj de la Torah c'est afilu chati kazaït Rava il dit non Rava amar achikamar seor baltaktiru eniela komet la kimiza dans sa totalité chati komet minayin et chati komet vous je sais que c'est aussi interdit même si je suis encore dans le kazaït d'après Rava j'ai encore un kazaït c'est juste que j'ai plus le komet donc j'ai plus le chior de la kimiza mais j'ai encore un chior de kazaït un chior chachou tamizomar kol kol seor eruvu minayin tamizomar kikol sur ça il n'y a pas de mahluket maintenant c'est quoi la mahluket entre Abaye et Rava pourquoi un il dit chati kazaït l'autre il dit chati komet c'est très simple on a déjà vu cette mahluket mais moi il y a mis l'air là on répond Abaye savar yesh komet pakhot michete zetim Abaye dit on peut faire il y a une kimiza pakhot michete zetim donc ta chati kimiza elle sera pakhot michete kazaït obligatoirement donc ça veut dire que quand la Torah t'a dit pakhot chati kimiza c'est pakhot michete zetim ça qui te dit Abaye si je sais que ma kimiza elle fait moins de 2 kazaït donc ma chati kimiza elle fait moins d'un kazaït donc même moins d'un kazaït la Torah est interdite alors que d'après Rava il n'y a pas de kimiza moins de 2 kazaït donc Rava Abaye il te dit yesh komet pakhot michete zetim yesh aktara pruta michete zetim donc il y a une aktara qui est moins d'un kazaït obligatoirement parce que je te dis kol seo Rava amal en komet pakhot michete zetim y'a pas de kimiza moins de 2 kazaïtim et donc quand tu coupes ta kimiza en 2 tu arriveras toujours à un kazaït et si Bébé d'après Rava j'ai été m'aktir moins d'un kazaït je suis pas dans le guetard de la Torah la Torah elle n'a pas interdit ça la Torah tout ce qu'elle interdit c'est jusqu'à un kazaït à partir d'un kazaït itma amalé miséor ou mitvash alors il y a une interdiction un double lave qui khol seor et khol dvash l'otak tirou donc j'ai pas le droit de brûler ni du seor ni du dvash le gars il a mélangé les deux en tout cas d'après Rachid il a mélangé les deux il a pris du seor du khametz il se fait une tartine du pain avec du miel c'est pas vraiment du miel c'est du dvash c'est du dvash d'utmarine en tout cas il a fait une tarovette des deux amalé miséor ou mitvash al gabé à misbéar combien il est chayab de lave allez rappelons nous on a alab sur le seor on a alab sur le dvash et on a alab sur la tarovette sur les héro ou des deux chazak et l'autre ou des deux alors j'ai du dvash qui est mélangé avec du seor mais j'ai du seor qui est mangé du dvash ça fait 4 ça fait 4 comme ça il dit comme ça il dit Rachid amalaba loke meschum seor 1 loke meschum vash 2 loke meschum eruvé seor ou meschum eruvé dvash 3 et 4 zeshitat rashi de soi qui dit un kazdavar pourquoi un kazdavar tu peux pas être loke plusieurs fois c'est pas ça c'est que la tarovette de seor c'est avec du dvash et la tarovette dvash c'est avec du seor alors combien 3 pas 4 comme ça il demande tosvot kush al-souma t'entends la question alors le rabi lazar moshe a les vies au revit maharitz il dit qu'il va chez en a olim à misbeach mais va il n'y a pas de bitoul ils sont mélangés c'est comme si ils étaient béhens donc lui il dit il répond à rashi il dit il a d'autres questions et il dit qu'on ne peut pas dire qu'il n'a fait qu'un seul masé pourquoi parce que c'est soit de la tarovette soit du seor ça peut pas être les deux donc le maharitz rayoud lui il répond il dit même s'il y a un mélange c'est comme si qu'ils étaient béhens donc tu seras loqué sur la tarovette et comme si c'était béhens sur le dvash et sur le seor le tosvot il n'est pas d'accord avec ça il dit s'il a amené une tarovette alors il n'y a pas que sur la tarovette il ne peut pas être rayad sur le seor aussi et sur le dvash séparément donc le tosvot il dit qu'il a monté du seor du dvash et une tarovette c'est pour ça qu'il est chayab trois fois pas à quatre quand même hein pas à quatre ça arrive pas à quatre il n'y a pas marqué quatre dans la dma non il n'y a pas marqué c'est-à-dire rachid dit quatre rachid dit quatre dans le tosvot le ramban il dit il faut avoir trois dans le tosvot c'est pas clair dans le tosvot ok donc c'est deux tarovettes tu pourrais être tu pourrais entendre que c'est deux tarovettes et donc tu chayab deux fois donc Raba il te dit c'est un lave qui comporte plusieurs la ville en fait un lave c'est un lave qui n'est pas nominatif c'est un lave général et on n'est pas loqué sur un lave général et quand on n'est pas loqué sur un lave général donc tu te dis il n'y a pas de lave alors tu savais pourquoi il n'y a pas de lave au moins un il y a parce que finalement la torel elle fait un lave qui est le sort et une vache bah oui mais j'ai amené du sort et d'une vache donc j'ai toutes les conditions pour être loqué donc au moins un il y a des amres qui disent même un tu ne seras pas loqué pourquoi parce que c'est un lave la torel a pas été un lave comme le lave de chassima c'est le tarson qui n'a pas le droit d'être un short quand il est en train de travailler donc c'est pour ça que tu ne seras pas loqué maintenant il y a différents avis pourquoi on n'est pas loqué le Yérim il dit c'est une soirée attendez qu'il n'a pas été un lave en particulier j'ai aimé incroyable c'est le Yéjlomar sheloik pid alav keshenn lave kesharn lave si on t'a pas c'est pas il fait casser la tête à le dire spécifiquement ça veut dire que c'est pas si grave donc tu prends pas mal le coup incroyable ça reste à source la lave ben d'ailleurs mais tu prends pas mal on est fait khalav katoa torah bechlal c'est pour ça que la torah est créée de toute façon évasive ça c'est le Yérim le Meiri lui il dit un peu comme il dit le Yérim et enfin le Kriat Sefer lui dit parce que tu peux pas faire d'atrah alors pour recevoir Malkoud il faut des édim et il faut une atrah une mise en garde alors quelle mise en garde tu vas lui dire attention la torah elle a interdit le ben oui mais c'est un lave général le Taktiru la torah l'a dit c'est orbe et vache donc étant donné que c'est un lave chez Beklalut tu peux pas faire d'atrah c'est pour ça que tu seras loqué soit un minimum un soit Birkhal il n'y a pas de Malkoud sur la lave chez Beklalut ça c'est pour répondre à à la question qu'est-ce que c'est lave chez Beklalut ben non la Chella elle est qu'est-ce que ça veut dire on est loqué soit un soit zéro et le C'or tout seul et le vache tout seul oui ou bien ça annule complètement le lave ça aussi c'est une marque loquette il y a un qui dit Birkhal ça annule tout le lave il n'y a pas de lave donc même si sur le C'or tu ne seras pas loqué il n'y a pas de Malkoud il n'y a pas de Malkoud c'est pas un lave classique c'est pas un lave normal et donc tu ne prendras pas Malkoud même sur le C'or alors qu'il y en a qui disent non c'est sur la tarovette que tu ne prends pas lave mais sur le C'or tout seul la Torah l'a dit tu prends le C'or sur le sur le la taro hein ça casse séparément voilà tu prends Malkoud donc sur le C'or sur le drach et pas sur la tarovette ou bien l'autre Manda Mar qui dit qu'il n'y a pas du tout de lave dans ce patient j'ai oublié